Au cours d'une année pastorale, le vicariat épiscopal réunit à plusieurs reprises l'ensemble du personnel pastoral, prêtres, diacres, assistants et assistantes pastorales, animateurs et animatrices pastorales pour un temps de formation continu qui a lieu à Saint-Cay en France voisine durant plusieurs journées. En complément à cette session de formation, nous réunissons aussi à trois reprises durant l'année l'ensemble du personnel pastoral pour des journées que nous appelons les journées d'entre-sensets mais qui n'ont pas lieu à sensets, qui sont organisées dans différents endroits du jura pastoral, un endroit différent à chaque fois. Ces journées d'entre-sensets sont plutôt des journées d'information Nous nous sommes rendus compte au fil de l'évolution et de la mise en œuvre des orientations pastorales qu'il y avait des sujets que nous ne pouvions plus traiter à l'échelle de l'unité pastorale mais à une plus grande échelle qui concernait l'ensemble de notre organisation Et c'est pour ça que nous avons intensifié ces réunions d'entre-sensets Donc nous nous réunissons une journée entière de 9h le matin à 17h le soir Il arrive que nous invitions des personnes par rapport à la thématique que nous abordons ensemble C'est là aussi que le bureau du vicariat épiscopal présente l'avancée de ces dossiers soit les dossiers qui concernent le personnel ou bien la pastorale C'est aussi à cette occasion-là que notre évêque diocésain nous rend visite une fois par année C'est aussi l'occasion qui est donnée aux participants, agentes et agents pastoraux de nous adresser des questions ou de discuter ensemble certains sujets qui font leur actualité et leurs préoccupations dans l'exercice de leur ministère Notre dernière journée d'entre-sensets a eu lieu le 24 novembre dernier à Moutier Nous avons commencé par un accueil café L'ouverture de la journée a eu lieu à 9h Et puis il y a une thématique principale que nous avons abordée pendant toute la matinée qui était de regarder ensemble, de faire l'état des lieux d'une expérience pilote qui a été menée dans trois unités pastorales, du Jura pastoral qui se sont lancées dans la création d'équipes d'accompagnement lors des funérailles Donc il y a eu un temps en plénum où on a présenté les résultats de ce projet Et ensuite les agents pastoraux ont été subdivisés en trois groupes et ils avaient la possibilité de rencontrer des acteurs de cette expérience sur chacun des trois lieux qui ont participé à cette expérience Nous avons ensuite pris le temps de célébrer l'Eucharistie ensemble de nous placer ensemble sous le regard du Seigneur On a partagé ensemble le repas de midi Et l'après-midi il y a eu deux grandes informations autour du renouvellement de la catéchèse et puis aussi autour d'un futur parcours phal qui démarra en automne 2018 Et puis il y a eu toutes les informations du bureau du vicariat notamment en lien aussi avec des éléments de la gestion du personnel pastoral Et nous nous sommes séparés à 17h Ces journées elles sont vraiment primordiales dans notre travail Plus on avancera, plus on aura des choses à coordonner ensemble et un esprit de collaboration à cultiver qui devient essentiel pour la mise en oeuvre des orientations pastorales puis aussi pour rendre les services qui nous sont demandés étant donné que nous sommes toujours moins nombreux mais que nous devons aussi apprendre à collaborer toujours plus avec les communautés et les personnes avec lesquelles nous sommes en lien dans l'exercice de notre ministère Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !